Je m'appelle Alain Vellaire et je vais animer ce débat. Ces deux journées se terminent. On a entendu beaucoup de grands esprits. Nous ne prétendons pas avoir d'aussi grands esprits que ceux que nous avons entendus depuis deux jours, mais nous allons essayer d'être concrets, de faire part d'expériences, de toucher le plus près la vie de tous les jours des entreprises. Le titre, vous l'avez lu, Écologie et économie et humanisme, la révolution de l'économie durable. Déjà, les questions qui étaient posées après le titre dans le programme sont ambitieuses. Les entreprises ont-elles découvert la formule magique bon pour l'économie, bon pour l'homme, bon pour la planète ? Déjà, je corrigerai une chose. Je remplacerai les entreprises par des entreprises. Et nous avons ici des acteurs de cette vie de l'économie durable qui pourront nous répondre concrètement si leur entreprise ou si les entreprises qu'ils conseillent vont faire cette voie. La deuxième question étant, vont-elles devenir les vecteurs les plus dynamiques de la révolution écologique et permettre aux hommes de se réconcilier avec l'économie de marché ? Je ne sais pas si nous irons aussi loin que cela dans la réflexion en une heure et demie. Alors, je vous disais des acteurs de l'économie durable. Nous avons d'abord Raphaël Palti, qui, il y a 25 ans, à l'âge de 24 ans, a créé une agence publique promotionnelle, Altavia, qui est devenue un leader européen dans sa spécialité. Tu peux peut-être nous rappeler très rapidement de quoi il s'agit, parce qu'on va tâcher déjà de dialoguer. Tu sauras dire beaucoup mieux que moi ce que tu fais. Alors, Altavia est en fait aujourd'hui un groupe qui essentiellement accompagne des entreprises à réseau, ça veut dire des distributeurs, des retailers, des commerçants, dans leur communication commerciale, c'est-à-dire celles qui, tous les jours de toute l'année, séduit les clients, les fait venir en magasin, les fait acheter, les fait revenir. Globalement, nous conseillons nos clients sur leur communication, et surtout, nous les accompagnons aussi sur l'ensemble de la chaîne, de la mise en oeuvre des moyens et des canaux de communication, dont le publishing aujourd'hui. Alors, si tu es là, excusez-moi, je ne le connaissais pas tout à l'heure, on s'est tutoyé tout de suite, alors je continue, c'est que tu es très attaché à une forme de management qu'on peut appeler durable, on peut l'espérer, la gouvernance d'entreprise, tu n'es pas coté en bourse, mais tu publies ton rapport annuel, tu as mis dans ton conseil d'administration des apports extérieurs, tu as enrichi, donc, ton entreprise de la connaissance des autres, tu as créé des comités, comités d'audit, comités de rémunération, comités d'orientation stratégique. En fait, le management de ton entreprise, pour toi, est-il un modèle d'économie durable ? Alors, complètement, mais surtout un petit préambule, le tu est un peu trop personnel là, c'est-à-dire qu'Altavia, aujourd'hui, c'est un on, et c'est beaucoup de parties prenantes, c'est des associés, des actionnaires, et puis, aujourd'hui, un millier de collaborateurs. Alors, oui, depuis le départ, moi, je me suis inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui, sans doute, une économie durable, simplement liée à une idée maîtresse qui était la recherche de pérennité. Et quand on est dans un sens de pérennité et lorsqu'on est entrepreneur, eh bien, c'est clair qu'il n'y a pas que l'économie qui compte, il y a le sociétal, et aujourd'hui, de plus en plus, l'environnemental. Alors, par ailleurs, j'ai une façon, aujourd'hui, de gouverner l'entreprise qui est, à chaque étape de sa vie, de lui mettre des contraintes positives. Et ces contraintes positives, elles sont liées à une partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire un véritable conseil d'administration, un rapport annuel, des comités d'orientation, des comités de vérification, mais aussi, c'est l'ensemble du management du groupe, l'ensemble des responsabilités des responsables qui est orienté dans une démarche dite de pérennité avec la notion et la prise de conscience des implications des actes, tant sur l'économie, mais aussi l'ensemble du sociétal et aujourd'hui, de plus en plus, l'environnement. Alors, nous allons continuer les présentations avec Maximilien, Maximilien Rouer. Alors, une maîtrise de biologie cellulaire, pour moi, c'est un peu du chinois, mais ingénieur agronome et président de B-Cedizen, un conseil en stratégie d'entreprise désireuse de s'orienter vers un nouveau modèle. Alors, nouveau modèle de quoi, concrètement ? Concrètement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis avec une angoisse sourde et qui est, est-ce qu'on va passer le siècle ? On a passé le 20e siècle, est-ce qu'on va arriver à inventer une croissance qui soit durable ? Je vis avec l'angoisse sourde du changement climatique comme de plus en plus de gens, sauf que ça m'a pris aux tripes en 97. Depuis, j'ai créé B-Citizen, c'était en 2000. B-Citizen, c'est un outil au service d'une cause qui est rendre viable notre avenir. Et j'ai pour ça une motivation qui est le désir, la conviction que ça ne va pas être simplement par le catastrophisme et par la peur qu'on va changer et motiver les gens. Cette conviction du désir, on la transforme aujourd'hui avec des notions que vous avez entendues déjà aujourd'hui, avec des notions que vous avez entendues hier. Le bâtiment positif, par exemple, l'idée que plus de bâtiments construits ne seraient pas plus de consommation d'énergie, mais au contraire, moins de consommation d'énergie au niveau systémique puisque chaque bâtiment produirait plus d'énergie qu'il en consomme. Petite parenthèse, aujourd'hui, on monte des projets. On a commencé par du conseil stratégique. Aujourd'hui, on monte des projets, c'est-à-dire qu'on crée des entreprises, on crée des sociétés de gestion, même si elles ne sont pas tout à fait à la mode en ce moment. On crée des entreprises autour de projets de développement des énergies vertes, des énergies renouvelables, pour être très concrets. On crée des projets de dépollution de sol. On crée des projets d'écoquartiers. On crée des projets de développement des éco-innovations. On crée des projets pour lutter contre la déforestation. On crée des projets pour valoriser les initiatives de certification durable des projets, de certification durable des forêts. Donc, c'est 40 personnes aujourd'hui, 40 personnes qui travaillent sur 4 continents et qui n'ont de cesse d'inventer un modèle ou de procurer à leurs clients et à leurs partenaires, parce qu'on fonctionne beaucoup avec des partenaires, les solutions pour le monde de demain. Pour nous, ce monde de demain sera positif. Encore une fois, je reboucle le positif, parce qu'on va motiver l'immense majorité des gens sur du désir. Ok, et enfin, on finit les présentations avec Joaquin Munoz, qui est directeur pour la France de Max Avelard. Au départ, un parcours classique de jeunes cadres, la banque, le conseil, et une carrière toute tracée, mais qui ne te satisfaisait probablement pas tout à fait, parce que tu t'es engagé parallèlement dans la solidarité internationale. Pour toi, les pays du Sud, ça existe, au-delà de l'Espagne dont tu es originaire. En 2002, tu as créé l'association, ou tu es rentré dans l'association Paris Solidarité, qui notamment faisait la promotion du label Max Avelard en France, c'est bien ça ? En Ile-de-France. Et tu as lancé le projet Agrofine pour permettre aux producteurs du Sud de pouvoir créer en accédant au crédit. Je ne me trompe pas. Max Avelard, alors, tout le monde connaît, mais peut-être pourrais-tu préciser ce que c'est concrètement aujourd'hui en France ? 200 entreprises adhérentes, je crois, 2000 références. Exactement. Bonjour. Donc, directeur de Max Avelard France. Max Avelard France, aujourd'hui, c'est vrai que c'est 200 entreprises, principalement des PME, qui travaillent dans le commerce équitable. La notion de commerce équitable s'inscrit justement dans une solidarité accrue par rapport à des paysans, des familles agricoles qui sont dans ce qu'on appelle le Sud en termes génériques. Pour information, par exemple, aujourd'hui, l'agricole est quand même la partie de l'économie dans le monde qui emploie le plus de personnes, puisqu'il y a environ 1,3 milliard de personnes qui travaillent dans l'agricole. Et malheureusement, l'idée que défend l'association au niveau France, mais également à l'international, c'est de pouvoir vivre décemment de ce travail agricole et donc avec des standards du commerce équitable. Donc, nous, on est un label, une association, en fait, qui promoue ce label-là. Et en France, c'est 200 entreprises. Dans le monde, à peu près, c'est 2000 entreprises qui sont engagées dans le commerce équitable avec des produits à destination du grand public, puisqu'en soi, le commerce équitable, c'est bien de concilier un mieux pour le producteur, comme je viens de le dire, mais également, en fait, une proposition de consommer mieux au niveau du consommateur. Et en France, aujourd'hui, par exemple, il y a aussi environ plus de 2500 produits qui portent le label Maxavlar, ce qui est une option, en fait, pour le consommateur de consommer mieux dans ces temps qui courent où on se pose plein de questions sur comment consommer ou comment doit-on consommer pour, justement, répondre aux défis de la planète, aux défis environnementaux, mais également, en fait, aux défis sociaux. Oui, alors, consommer mieux, ne confondons pas, quand on achète un produit qui porte le label Maxavlar, on peut être assuré que le producteur du produit de base va être, justement, rémunéré. On n'a aucune assurance qu'il s'agisse d'un produit bio ou d'un produit de meilleure qualité. Alors, sur le côté bio, c'est vrai que ce n'est pas systématique par rapport au commerce équitable, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, environ 40% des produits qui portent le label Maxavlar portent aussi le label bio. C'est complémentaire. Par rapport à la qualité, c'est vrai que nous, on n'est pas un label de qualité, on est un label, en fait, qui garantit des conditions sociales décentes au niveau des familles agricoles qui produisent la matière première du produit que vous achetez. Mais c'est pour ça que je dis bien, c'est proposé un mieux, un mieux par rapport à l'ensemble des produits qu'on peut consommer aujourd'hui en France. Alors, ce que je vous propose, plutôt que de faire 20 minutes de questions d'Alain Vellert au panel, puis 20 minutes de questions des étudiants, puis les questions de la salle, je vous propose de suivre un plan et de dialoguer tous ensemble, c'est-à-dire mes questions, mais aussi celles des étudiants, les vôtres, en suivant une thématique. Alors, je vous en supplie, jouez le jeu. On va démarrer par... Bon, puisqu'on parle d'économie durable, de quoi parle-t-on ? Ensuite, une petite question subsidiaire. Aujourd'hui, pas subsidiaire, nous vivons une crise majeure, d'aucuns hier parlaient de catastrophes. Est-ce que ça favorise la marche vers cette économie durable ? Ces acteurs du terrain, que sont les trois conférenciers, rencontrent-ils des freins ? Quel type de freins ? Doivent-ils être aidés ? Quel type d'aide ? Est-ce qu'ils peuvent espérer un retour sur investissement ? C'est-à-dire quelque chose d'économiquement rentable ? Ou est-ce que ce sont des simples militants ? Voilà des questions concrètes. J'avais noté, mais je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusque-là, et puis on risquerait d'arriver dans la philosophie. La dernière question qui était dans le programme, in fine, les entreprises vont-elles devenir les vecteurs les plus dynamiques de la révolution écologique et permettre aux hommes de se réconcilier avec l'économie de marché ? In fine, si quelqu'un peut répondre, eh bien, nous le remercions. Nous, d'avance. Alors, tout d'abord, je vais demander aux étudiants, vous aviez plusieurs questions qui tournaient autour de cette définition de concept même d'économie durable. Oui ou non ? Oui. Donc, Jérôme Merrel du master spécialisé management du développement durable à HEC Paris. Je parle plus fort parce qu'une dame déjà me fait signe qu'elle ne t'entend pas. Dans cette salle, c'est assez difficile. Il y a de l'écho si on est trop près des micros. Si on s'en éloigne un peu, on n'entend plus rien. Donc, il faut manager le micro. Bonjour, Jérôme Merrel du master spécialisé management du développement durable à HEC Paris. J'avais une question sur est-ce qu'on peut qualifier le marché du carbone comme une économie durable au sens où on fait du commerce sur un polluant et est-ce que c'est viable aussi à long terme ? Donc, c'est dans le cadre est-ce que ça rentre dans ce qu'on appelle économie durable ? Alors, voilà une question précise et au-delà de ça, qu'est-ce que vous considérez les uns ou les autres comme étant l'économie durable ? Pour toi, c'est une façon de gérer son entreprise, mais pas seulement. Pour Max Avelard, on pense global, planétaire puisqu'on pense au tiers monde et aux personnes qui ont faim. Si je prends le conseil que tu es, on pense à autre chose. Alors, qui veut commencer ? Qui veut répondre ? Pardon. Derrière le concept d'économie durable, moi, j'associe très fortement écologie et économie. En fait, aujourd'hui, on a pour habitude d'opposer ces deux concepts et pour moi, aujourd'hui, très clairement, ça ne fait qu'un. Alors, pourquoi ça ne fait qu'un ? Parce que, première chose, j'ai depuis longtemps, mais de plus en plus, aujourd'hui et de plus en plus encore demain avec les événements qu'on vit, le sentiment, la conviction que savoir concilier l'économie avec l'homme et son environnement, c'est un triptyque indissociable. Ne serait-ce que parce que, aujourd'hui, la seule économie, la vraie, pour moi, c'est celle qui est porteuse de sens. et aujourd'hui, les hommes, aujourd'hui, l'individu, le consommateur, le citoyen est en quête de sens et va l'être de plus en plus. La crise, pour ça, va être une opportunité. Moi, à l'intérieur d'Altavia, je dis souvent les périodes de troubles, les périodes de mutations sont des périodes de très riches opportunités. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'on sentait venir, ce qui était latent, est en train d'arriver très, très vite. Et pour moi, c'est une époque formidable qui s'ouvre. Sans doute, peut-être, que dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, peut-être les 2-3 ans qui viennent, on va assister à la véritable ouverture du nouveau siècle. Avec peut-être une quête d'un nouvel écosystème, beaucoup plus éco-responsable, aussi bien économique que écologique, et dans tous les sens du terme. Donc, pour moi, c'est quelque chose... Et ça, c'est indissociable du concept d'économie durable. Et c'est comme ça que je définis le terme. Alors, très concrètement, dans ton boulot, d'après ce que j'ai compris, j'ai peut-être rien compris, tu fabriques pour les entreprises des prospectus, des dépliants, de ces papiers qu'on trouve dans les boîtes aux lettres et qu'on met très rapidement dans la poubelle. En quoi est-ce que tu sers l'économie durable et qu'est-ce que tu peux faire avec ton métier pour servir l'économie durable ? D'accord. Alors, d'abord, c'est pas le seul métier du groupe. C'est un des gros métiers de la maison Altavia. Très clairement, on est au cœur, là, de la préoccupation dite environnementale par rapport aux papiers que nous utilisons dans ce métier-là, par rapport aux papiers que nous utilisons, par rapport aux imprimeurs que nous utilisons et les qualités d'impression, par rapport aux encres que nous utilisons, par rapport à la logistique et les transports associés que nous faisons, que nous actionnons. Alors, bien évidemment, ça, ça s'appelle dans notre jargon une supply chain. Et dans le cadre de cette supply chain, c'est-à-dire une chaîne de fonction, une chaîne d'action, nous prenons en compte depuis 5 ans maintenant, de façon prégnante, une démarche développement durable. Alors, le groupe s'est inscrit et abonde à Global Compact. Donc, ça veut dire que nous nous engageons à préconiser auprès de nos clients des solutions au développement durable, des solutions éco-responsables. Ça veut dire que nous utilisons de plus en plus du papier propre. Alors, ce qu'on appelle le papier propre, c'est le papier issu de forêts replantées, de papier recyclé, etc., etc. Nous utilisons aujourd'hui, nous mutons vers des transports de plus en plus ferroviaires et maritimes. Et enfin, nos imprimeurs accèdent à des labels. Vous savez qu'il y a plein de labels. Il y a des labels parmi les labels, des labels sérieux où, effectivement, les impressions se font de plus en plus de façon éco-responsable. Maintenant, je voudrais dire une autre chose. Le métier que tu évoques, Alain, et c'est vrai, un gros métier chez nous en chiffre d'affaires, mais c'est loin d'être le seul. Dans le cadre de nos missions et de nos prestations auprès de nos clients, nous sommes aussi de plus en plus investis online, sur Internet. Et aujourd'hui, les catalogues qu'on fait sur papier ont des vocations e-catalogue et de plus en plus. Au point que nous inventons dans les semaines qui viennent, d'ailleurs, une technologie qui va permettre de faire le lien entre le papier et Internet, sous-entendu pour diminuer le nombre de pages papier, parce que nous croyons au papier et nous croyons aux valeurs du papier, elles ont un sens. Il faut savoir que les dernières études dites clients et consommateurs trouvent que le papier correspond à 80% de leurs attentes prioritaires en matière d'information. Donc ça, c'est un fait. néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas engager un mouvement et favoriser la communication online. Dernière chose, j'ai envie de dire que lorsque je disais tout à l'heure qu'on vit une époque formidable, c'est qu'il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui date de quelques petites années et qui s'accroît et qui s'accélère, c'est la prise définitive du pouvoir par le consommateur, le client final. Et ça, c'est une donnée éminemment prégnante, y compris pour nos métiers, mais y compris pour la communication en général. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que l'avènement des nouvelles technologies permet à tout à chacun, individu, citoyen, client, consommateur, de s'informer, de comparer, d'aller rechercher en profondeur le sens qu'il y a derrière un produit et le tracking de ce produit. Et donc, du coup, d'être véritable acteur de sa consommation, sous-entendu, pas sous influence. Et ça, c'est un énorme changement, une énorme mutation, une mutation qui va transformer, en fait, tous les métiers, notamment de la communication. et ça, je trouve ça formidable. Alors, Maximilien, alors, ton prisme et la réponse à la question des étudiants sur le carbone. Donc, moi, mon métier, c'est 100% l'environnement. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, peut-être 500 conférences aujourd'hui où j'ai eu le privilège d'être, on va dire, formé par des milliers de chefs d'entreprise qui, finalement, n'avaient qu'une seule exigence, c'était pouvoir faire du business en étant écolo, vous m'excusez l'expression. Et je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai pas rencontré de ma vie un chef d'entreprise qui me dit j'en ai rien à faire de l'environnement et de l'écologie. Moi, tout ce que je veux faire, c'est flinguer la planète et faire de l'argent. Jamais. J'en ai jamais rencontré. Depuis 10 ans que j'exerce ce métier, j'ai rencontré quantité de gens qui étaient dans cette impasse apparente dont on a commencé à discuter qui était environnement et économie seraient antagonistes. Tout de suite après venait la question de la mesure. La mesure, c'est écoute, mon ami, moi, je veux bien être écolo, je veux bien faire une croissance écolo. Comment je la mesure ? Comment je la quantifie ? Évidemment, pour pouvoir mieux la valoriser. Et c'est comme ça que j'ai une définition que j'ai produit, contraint et forcée, une définition de l'économie durable que j'appelle moi économie positive tout simplement parce que le chef d'entreprise a au moins un outil qu'il maîtrise parfaitement, c'est le bilan comptable. Voilà. Et le bilan comptable, aujourd'hui, il compte des euros. Pour compter des euros, à peu près tout le monde sait faire, c'est facile, des euros, des dollars, des yens, vous m'aurez compris. Finalement, avec l'environnement, on va rajouter quelques bilans, mais on ne va pas changer structurellement, on va dire, l'organisation de l'entreprise. On va rajouter un bilan carbone et je répondrai tout de suite à votre question, monsieur. On va rajouter des bilans type énergie, biodiversité ou ressources ou toxicité, mais finalement, on va répondre, on va dire, au marché, au marché qui est de valoriser les actions et en même temps, répondre à la pression environnementale, changement climatique et autres sujets. Et en mettant en équation l'environnement, on va être en mesure, déjà, de savoir où on est, de savoir d'où on part et donc de se donner un objectif pour savoir où on va. C'est fondamental. L'économie durable, je dirais, pour moi, c'est déjà un concept dépassé, c'est un concept qui a entre 10 et 20 ans, c'est un concept qui a été nécessaire pendant la prise de conscience, mais qui aujourd'hui est dépassé parce qu'il ne donne pas de mesure du progrès. Et on sait tous, individuellement ou collectivement, que la mesure du progrès est nécessaire tout simplement pour garder la motivation et pour garder l'envie et l'envie de progresser. Aujourd'hui, cette économie durable, elle existe, elle a une mesure. Pour répondre à votre question sur les marchés financiers, sur les quotas et crédits carbone, est-ce que c'est souhaitable, nécessaire, utile ? Oui. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Nous sommes, nous faisons face aujourd'hui à la plus grande révolution économique et sans doute humaine depuis la naissance de l'humanité. Je pèse mes mots. On parle de la survie de l'humanité, ça, vous le savez, c'est largement le thème de ces universités de la Terre. Pour y faire face, on a besoin de réagir très vite et on a besoin de tous les outils. On a besoin de tous les outils, on a besoin de toutes les solutions, y compris des marchés, y compris des marchés carbone, même si ceux-ci, aujourd'hui, ne représentent que quelques pourcents, donc sont totalement marginaux à l'échelle de l'économie mondiale et à l'échelle des émissions de gaz à effet de serre mondial. Nous en avons besoin, nous en avons besoin, parce que nous avons besoin de tous les outils, en même temps que nous avons besoin de toutes les énergies, toutes les énergies dans le sens polysémique, dans les polysémies, aussi bien les énergies crades, sales, que les énergies vertes non émettrices. Donc, ma réponse est assez simple. On en a besoin. Ça ne se fera pas tout seul. On a besoin aussi d'États forts et d'organisations gouvernementales qui motivent un peu les entrepreneurs. Même si j'ai souvent une étiquette d'entrepreneur, ce qui est mon cas, j'ai aussi une étiquette d'intérêt général et tous ceux qui me connaissent le savent bien. Et il ne faut quand même pas trop compter sur le marché seul pour s'intéresser à l'intérêt général. Donc, on a besoin... Excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, c'est gentil de m'applaudir, mais on a besoin d'un équilibre. Je suis le premier à le souhaiter, je suis le premier aussi à le motiver avec des casquettes de conférenciers, de journalistes à mes heures et d'enseignants à mes heures aussi. On a besoin de cette pression forte de la part de la main, cette fois-ci visible, pour aider l'entrepreneur. Je suis un entrepreneur, donc je sais bien ce que c'est qu'être le nez dans le guidon, mais pour aider l'entrepreneur à se sortir la tête du guidon et pouvoir un peu plus loin que le bout de son nez. Je ne méprise personne en disant ça. Je suis le premier prolétaire en tant que chef d'entreprise et je me mets vraiment dans cette situation. Quand on est le nez dans le guidon à devoir produire du résultat pour payer ses salariés, etc., on est quand même dans une course poursuite qui peut nous mener loin dans l'enfermement. Et donc, on a besoin de la chose publique pour aider les marchés, y compris les marchés carbone, à avoir du sens. Et tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est non pas de polémiquer sur la pertinence des marchés carbone ou pas, c'est de redonner du sens à ces marchés carbone avec plus de contraintes et avec plus d'ouverture parce que vous savez que les marchés, aujourd'hui, restent localisés au niveau région Europe, même s'ils s'étendent en Australie, aux Etats-Unis, etc., etc. Même si le terme économie durable n'est plus de mise, en tout cas, on est en plein dedans. Il y a un autre terme, oui, mais il faut appuyer sur le bouton. Sans micro, il est impossible de prendre la parole. Merci. Par rapport à la discussion qui vient de se passer, je voulais poser une question qui a à voir avec le titre de la conférence. Il est marqué écologie, économie et humanisme et par rapport à ça l'économie durable. Je sais que cette trilogie vient du rapport Brentland qui a décrit en ces termes-là le développement durable, mais je me demandais s'il était permis de se poser la question de savoir s'il était juste de considérer que l'un de ces trois ensembles doit être l'économie. Je m'explique. Je peux comprendre que l'écologie représente un but en soi, un objectif à part entière pour la société. Je peux comprendre que le pôle social soit aussi un objectif en lui-même. Je pourrais comprendre aussi qu'on rajoute un troisième élément qui serait le pôle humain dans toute sa plénitude, dans tout ce qu'on peut intégrer à l'intérieur de ce concept-là. Mais j'ai plus de mal à concevoir qu'on soit obligé de considérer que l'économie elle-même soit un but en soi et qui apparaissent dans cette trilogie au même titre que l'écologie et le social. Et donc, je me demandais si on ne pourrait pas envisager que l'économie serait plus un outil pour arriver aux objectifs d'un développement qui serait durable humainement mais qui ne serait pas une économie. Ce n'est pas l'économie qui doit être durable. C'est le développement. Mais c'est l'économie à travers la vie des entreprises. C'est la façon de gérer les entreprises très concrètement et pour ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un moyen, oui. Mais on va voir ce qu'en pense Maximilien. Ma première conférence, c'était ça. C'était un outil. L'économie n'est qu'un outil. Il ne faut jamais oublier que ce n'est qu'un outil. Et un outil a besoin d'une direction. Je rappelle, là encore, une évidence. Un marteau est un très bon outil pour planter un clou, un très mauvais pour mettre sur la tête du voisin. Est-ce que vous êtes satisfaites de la réponse ? Oui. Sur le thème même, le concept d'économie durable, personne d'autre ne voulait intervenir parce que Max Havlar, le Joachim, n'a pas encore répondu à la première question. Je voudrais d'abord... Il y avait une ou deux questions des étudiants du panel qui avaient vraiment trait au commerce équitable et non plus à l'économie durable. Oui. Donc, moi, en fait, je voulais savoir quels étaient les éléments que vous mettez en avant pour convaincre les entreprises d'intervenir dans une économie durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du point de vue financier que ça va sûrement coûter plus cher et que c'est pas... Enfin, ça peut être difficile en fait de mettre en place. Donc, quels sont les éléments qu'on peut mettre en avant auprès des entrepreneurs pour qu'ils mettent en place une économie de ce genre ? Oui, alors là, c'est encore Maximilien qui va répondre en premier. Mais tout le monde pourra répondre à cette question. Elle concerne tout le monde. Mais Maximilien va répondre en premier. Est-ce que vous êtes capable d'agir contre votre intérêt ? Je ne crois pas. Et je crois que fondamentalement, vous ne pourrez pas demander à une entreprise d'agir contre son intérêt. Donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Vous devez... On doit tordre et on doit utiliser l'outil, si je réponds à madame juste avant, on doit utiliser l'outil économie pour rendre compatible l'économie avec les enjeux environnementaux. Alors, tu n'as pas encore eu la parole. Je ne veux pas non plus la monopoliser, mais il n'empêche que par rapport à cette question, je reviendrai tout à l'heure, sur la notion d'économie un peu nouvelle. Ce qui est vrai, c'est que nous, on porte aujourd'hui des valeurs autour de cet humanisme dans l'économie qui est pour nous une réalité au travers des produits, au travers des entrepreneurs qui s'engagent à côté des commerces équitables. Et c'est vrai que je partage beaucoup ce que disait Maximilien sur l'urgence et sur les enjeux du 21e siècle, puisque aujourd'hui, très clairement, quand on voit les derniers chiffres du réchauffement climatique ou en tout cas des prévisions sur 2100, je ne veux pas faire de catastrophisme, mais c'est vrai qu'il faut qu'on unisse quel qu'on soit et à n'importe quel niveau en fait les forces pour y arriver. Et ça demande en fait l'engagement des entreprises, ça demande l'engagement des citoyens consommateurs, ça demande l'engagement des pouvoirs publics. Et que là, il y a un effet coordination à faire qui est indispensable, en particulier lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau du Sud. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui le gouvernement brésilien, indien, en fait chinois, pour qui les préoccupations justement en lien avec tout ce qui n'est pas économique semblent très lointains, puisque la question, c'est plutôt comment arriver au premier objectif des objectifs du millénaire en fait de l'ONU qui est vaincre la pauvreté. Donc par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas d'opposition à faire, mais il n'empêche que on peut avoir des discours ici en fait qu'il faut aussi réfléchir d'une façon beaucoup plus universaliste pour intégrer justement cette dimension économique qui est fondamentale. Parce que sans rentabilité quelque part des entreprises, sans faire de la croissance qui permet justement d'éradiquer la pauvreté, on ne pourra pas en fait réfléchir à des solutions qui soient globales autour de l'environnement et autour du social. Pour nous en fait, ce qui est important c'est au-delà en fait de l'environnement, c'est aussi la dimension sociale, la notion de travail décent. Parce qu'il est vrai qu'on parle beaucoup de l'environnement, c'est normal, encore une fois l'urgence est là, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui dans le commerce international, il y a quand même le baril centre, on va dire le lieu principal qui est en train de changer, ce ne sont plus les pays occidentaux qui font le gros du commerce international, il y a de plus en plus des pays émergents, Brésil, Inde, Chine par exemple, et ces pays là en fait, c'est vrai que les considérations sur le social ne sont pas du tout acquises. Donc pour moi en fait, la notion de croissance durable intègre aussi cette dimension sociale qui est très portée d'ailleurs par des institutions comme l'Organisation Internationale du Travail, d'ailleurs l'institution internationale la plus ancienne qui soit, qui justement aussi fait une interpellation là-dessus en disant n'oublions pas, il y a encore 1,3 milliard de personnes qui sont avec 2 dollars par jour en fait, malheureusement, et qui n'arrivent pas en fait à pouvoir se poser des questions au-delà simplement de la survie. Il y a en fait par rapport à ces 1,3 80% qui sont en milieu rural et qui vivent de l'agricole et au-delà de ça il y a 5,3 milliards de personnes qui n'ont pas de couverture sociale. Et donc là, il y a cette question de dire comment on peut aussi dans les réflexions qu'on a et je pense que l'air du temps et je partage ce que je disais Altavier en fait sur la question de dire aujourd'hui il y a une bonne opportunité au vu des crises, au vu du questionnement qu'il y a pour interpeller en fait et pour faire que on arrive à réfléchir au-delà simplement des réflexes du pur économique pour arriver aussi à intégrer la dimension sociale qui me semble un peu des fois manquante dans toutes les réflexions autour de ce qu'on peut appeler du développement durable. Pour répondre à la question plus précise en fait sur comment on motive les entreprises c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les entreprises doivent avant tout être rentables. Elles créent des emplois et c'est leur fonction première en fait. Elles ont une fonction sociale dans la création d'emplois, elles répondent à des investisseurs et à des consommateurs. Donc la première motivation que nous on voit dans le monde du commerce équitable c'est bien le consommateur. et aujourd'hui il est vrai qu'en France c'est à peu près un quart des foyers qui consomment le commerce équitable c'est la meilleure preuve pour l'entreprise de s'engager. Par ailleurs il ne faut pas oublier qu'une entreprise c'est aussi avant tout des personnes et que nous on voit dans des grands groupes qui s'engagent la capacité aussi à fédérer par rapport à des projets porteurs même en termes de communication interne même en termes de motivation des personnes. On disait tout à l'heure que se pose la question du sens aujourd'hui dans l'économie il est vrai que pour tout salarié se lever le matin pour aller travailler il y a des entreprises qui ont réfléchi aussi à ça ils se rendent compte à quel point des projets plus humanistes comme le commerce équitable peuvent être motivants. Donc ça c'est un deuxième argument. Trois arguments c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas opposer je conforte ce que dit Maximilien les entrepreneurs en fait c'est des gens qui sont des citoyens avant tout aussi et donc ils se posent toutes les mêmes questions ils se posent des questions par rapport à leur enfant et l'avenir de la planète simplement c'est vrai qu'ils ont des pressions au quotidien autour de la concurrence autour de la réglementation autour des changements parce que c'est aussi on voit que le XXIe siècle est quand même le siècle où tout s'emballe mais il faut concilier ce court terme on va dire et le quotidien d'entreprise avec des ambitions à laquelle ils peuvent contribuer qui est plus le long terme dans une vision à 2020, 2050, 2100 pour faire que l'avenir soit tout aussi bien en tout cas pour les futures générations qu'on pensait la présente. Avant de donner la parole à Raphaël mademoiselle ou madame qui demande depuis tout à l'heure la parole Oui bonjour c'était une question pour monsieur Munoz je m'appelle Julie Lann j'ai fait une thèse je travaille pour la plupart des grands groupes publicitaires j'ai fait une thèse sur une agence éthique en publicité est-ce que ce serait un concept d'avenir mieux adapté aux marques éthiques et je voulais leur démontrer que ce n'était pas un marché de niche justement que ce soit le commerce équitable enfin tous les produits éthiques en général ma question s'adressait à vous est-ce que les produits le commerce équitable n'est pas un marché je m'en explique PPR par exemple a commercialisé les t-shirts en coton biologique et pour que ça reste équitable il ne pouvait produire qu'à une petite échelle est-ce qu'aujourd'hui justement ce n'est pas une limite à ça est-ce que le commerce équitable peut rester équitable et profiter à tout le monde et ne pas être limité au bobo du 6ème arrondissement et j'ai rien contre le 6ème arrondissement mais voilà et enfin voilà donc est-ce qu'il y a moyen de faire ça et d'autre part est-ce que le bilan carbone en termes de justement de commerce équitable n'explose pas étant donné que plusieurs petits producteurs en termes de transport de supply chain etc. est-ce qu'ils ont un bilan carbone satisfaisant ou est-ce que c'est le point faible je réponds justement par rapport à la première question de dire niche ou réservé à une élite ou à un petit cercle la réponse est non aujourd'hui on voit c'est 25% des foyers qui consomment le commerce équitable partout en France et on voit que les comportements autour du commerce équitable dans l'achat sont assez similaires qu'on soit d'une famille plutôt aisée qu'on soit d'une famille modeste et nous on pose souvent la question aujourd'hui sur la crise financière sur les problèmes de pouvoir d'achat qui sont bien réels en fait dans une grande partie de la population française on voit que ces gens là finalement ne sont pas des gens qui ne consomment pas le commerce équitable au contraire c'est pas au niveau des consommateurs c'est au niveau de la production est-ce qu'on peut rester équitable en produisant à une grande échelle c'est à dire pour tout le monde et qu'on ne réserve pas ça seulement à une élite que les consommateurs soient prêts à acheter ça il n'y a aucun souci non d'accord mais quand on dit prêts à acheter ça coûte quand même un peu plus cher donc c'est quand même un élément qui est non négligeable en fait quand vous faites des choix quand vous achetez pardonnez-moi ne vous couvrez pas l'un l'autre je vous laisse dialoguer mais à condition que l'un parle après l'autre pour l'ensemble de la salle merci sur la question en fait du bilan carbone lorsqu'on est petit producteur et qu'on exporte par exemple du café ou du cacao là je pense qu'il faut il faut arrêter avec l'équation kilomètre égale CO2 aujourd'hui on le voit c'est pas le cas en tout cas sur les produits qui sont commercialisés en commerce équitable l'exemple du café le cacao le sucre même ce qui se passe c'est que le gros du bilan carbone se trouve plutôt dans la transformation et se trouve en fait sur les derniers kilomètres le type d'agriculture qui est derrière le commerce équitable s'avère être une agriculture qui s'appelle familiale c'est à dire c'est un agriculteur qui utilise très peu d'engrais chimiques en fait qui est plutôt dans une notion de jardin c'est à dire que vous avez au delà du cafétier vous avez aussi des arbres fruitiers etc et donc qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'agriculture la moins pernicieuse sur des problématiques en fait de l'environnement donc là en plus avec un potentiel dans les marchés justement de rachat de CO2 extrêmement important puisqu'il s'avère que également un des grands défis que je vois en Amérique latine aujourd'hui autour des CO2 en fait autour des émissions de gaz à effet de serre c'est bien le fait d'entraver la déforestation et de pouvoir être justement un poumon dans l'avenir en fait encore et pour compenser des zones comme par exemple l'Europe où il est question quand même de réduire drastiquement les gaz à effet de serre ou de le compenser par rapport après à la question sur d'autres éléments en fait de l'approvisionnement justement du produit depuis le petit producteur jusqu'au consommateur sur le transport c'est avant tout du bateau aujourd'hui c'est reconnu que le bateau c'est un des moyens de transport les plus les moins impactants en termes de gaz à effet de serre et en soi quand les études qu'on voit aujourd'hui apparaître je pense qu'il faut poser la bonne question c'est parce que ça vient de loin en fait que c'est très émetteur de gaz à effet de serre l'exemple du sucre on a eu une étude en fait récemment intéressante en Suisse où il s'avérait que c'était un cabinet de conseil qui est comparé deux paquets un paquet l'ABC Maxavelard suisse d'un sucre du Paraguay culture biologique en fait avec un paquet de culture de betterave en fait au niveau européen et il s'avérait que en fait le paquet de sucre bio commerce équitable en fait du Paraguay était 40% de l'émission de gaz à effet de serre en fait du paquet de la culture de la betterave et là c'est parce que si en termes d'industrie c'est à dire la transformation on voit bien que la culture de la betterave en fait est beaucoup plus émettrice de gaz à effet de serre que ne l'est justement aujourd'hui la culture de la canne à sucre avec des mécanismes en fait d'utilisation de biomasse au niveau de la production c'est à dire au Paraguay qui permet justement d'être beaucoup plus intéressant d'un point de vue gaz à effet de serre merci pour cet exemple avant de ne pas tu voulais réagir juste pour dire ensuite la parole à Raphaël pour aider Joaquin sur cette réponse le bilan carbone vous en parlez aujourd'hui il faut savoir que c'est une notion récente je parlais de la mesure tout à l'heure je vous défie de pouvoir répondre avec l'intuition à la question suivante est-ce qu'il vaut mieux manger une tomate importée du Maroc ou une tomate cultivée sous serre aux Pays-Bas je peux vous sortir une liste infinie de questions comme ça est-ce qu'il vaut mieux mettre la climatisation dans sa voiture ou rouler la fenêtre ouverte il n'y a rien il n'y a rien d'évident et d'intuitif dans la réponse sur la question de l'énergie et du carbone et ça c'est juste pour aider Joaquin il faut travailler surtout quand on travaille sur l'agricole parce que l'agricole est assez complexe une bonne partie de l'énergie consommée c'est les engrais et souvent les engrais comptent pour beaucoup plus que le transport et là je viens en soutien de ce qui a été dit mais dans certains cas ça va être l'inverse et il faut travailler voilà et pour le soutenir une dernière fois je pense qu'aujourd'hui la marque équitable a surtout travaillé sur le social elle débute sur l'environnement mais je dirais comme le monde entier débute sur l'environnement les mesures commencent le bilan carbone est à peine né et évidemment tout de suite on aimerait avoir déjà les mesures ça va avancer ça va venir voilà Madame voudrait réagir à ce que tu viens de dire je pense que tu posais Oui je me permets de réagir pour répondre partiellement à votre question parce que moi je suis agricultrice bio en Normandie et pour le fait de la tomate venez acheter une tomate bio en Normandie ce sera plus simple le bilan carbone tout ça pour dire très simplement que je pense qu'aujourd'hui il y a quand même des solutions il faut être un peu fou pour s'installer en agriculture bio aujourd'hui en France on l'a fait c'est dur mais il y a des possibilités on peut le faire alors moi je me posais aussi la question du bilan carbone pour les produits Max Avelard que j'achète parfois mais vous savez moi je suis en Normandie dans une région très rurale dans l'heure j'ai vu que dans le supermarché local il y avait de ces produits le rayon est toujours plein je ne suis jamais je pense que la seule à les acheter donc il y a quand même il y a quand même des questions à se poser j'achète les produits parce que je pense quand même que ça peut faire du bien mais il y a une logique globale à respecter on parle aujourd'hui de réduire les circuits pour l'acheminement des aliments etc. est-ce qu'on ne peut pas tous essayer de réfléchir à ça justement dans quel cadre de l'agriculture de s'alimenter parce que c'est finalement comme vous le disiez cultiver des betteraves en Hollande ou ailleurs en France même avec une agriculture hyper mécanisée effectivement en termes d'énergie c'est une gageur c'est n'importe quoi donc on peut aujourd'hui faire différemment rapidement la réponse parce que le pauvre Raphaël Palti depuis tout à l'heure voulait intervenir très rapidement je pense qu'il ne faut pas opposer d'abord je pense qu'on peut avoir une culture locale d'ailleurs le commerce équitable interpelle le consommateur donc après il y a d'autres mouvements en fait qui sont que nous on promeut d'ailleurs et consommer local évidemment sauf que le café le cacao ou même d'autres matières le consommer en Europe le produire en Europe serait une science-fiction ou là pour le coup gaz à effet de serre ou même technologiquement impossible il est vrai qu'aujourd'hui cette question ne se pose pas nous on ne fait pas de substitutif c'est à dire qu'on essaie plutôt réfléchir comment arriver à additionner tous les efforts que peuvent faire aujourd'hui les agriculteurs en France avec aussi les agriculteurs de partout dans le monde où il y a des problématiques communes vous parliez par exemple tout à l'heure de se lancer dans le bio vous dites pour vous vous avez eu beaucoup de difficultés imaginez-vous pour une famille en fait qui n'a pas l'accès à la technologie n'a pas l'accès au capital et qui du coup n'a aucune connaissance en fait sur le bio comment elle peut y arriver nous justement en commerce équitable en fait on a prévu pour ça qu'il y ait une garantie sur une prime minimale donnée par rapport au bio de façon à pouvoir rassurer au moins les revenus puisqu'on sait qu'il y a aussi associé à ça des diminutions de rendement en moyenne après il y a peut-être un débat là-dessus mais il n'empêche voilà l'idée de se dire on peut concilier le bio le commerce équitable et que après c'est produit par produit et s'y comparer par rapport au reste parce qu'il ne faut pas faire un petit débat dans ce qui est la consommation on ne peut plus dire durable c'est-à-dire que tous les produits assimilés à du bio commerce équitable commerce éthique etc c'est de se dire tout ce qu'on consomme au quotidien reposons-nous les questions d'où ça vient comment c'est produit le côté éthique le côté social le côté environnemental alors avant de redonner la parole à Maxime qui voulait déjà réagir Raphaël non je voulais réagir depuis il y a 2-3 questions mais je vais essayer de compacter avec les questions suivantes d'abord pour vous rassurer moi je pense que vraiment une ère nouvelle a démarré qu'il va falloir s'armer peut-être un peu de patience qu'il y a plein de freins plein de complications mais que le mouvement est là et il est très prégnant et c'est un mouvement fondamental et c'est là où je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure c'est sur la question comment convaincre les entreprises en fait la tâche n'est pas si compliquée que ça elle est facile nous on est en interface en fait avec plein d'entreprises et lorsqu'on a besoin de convaincre en fait on ne convainc pas les dirigeants on ne convainc pas le management mais on cède des collaborateurs et des salariés c'est à dire au même titre qu'il y a une population qui s'appelle le citoyen l'individu le client le consommateur de la même façon il y a aussi le collaborateur à l'intérieur de l'entreprise et moi ma conviction est faite que ces gens là c'est à dire nous tous et tout un chacun on est bien plus quelque part dans un coin de notre tête en avance par rapport aux politiques par rapport aux gouvernants par rapport aux chefs d'entreprise eux-mêmes et ce mouvement il a un petit côté planétaire quand j'ai remarqué que la Californie ratifie Kyoto avant même le gouvernement américain il y a bien une question derrière le sénateur ou le gouverneur d'électorat derrière de la même façon j'ai eu l'occasion d'assister en Chine à une convention dite de jeunes élites enfin c'est à dire les futurs dirigeants chinois qui étaient les 10 meilleures écoles des 22 les 10 meilleurs élèves des 22 meilleures écoles de Chine et où en fait ces gens là ces jeunes ont une prise de conscience assez nouvelle qui est de dire vous les occidentaux quand vous faisiez des bêtises qui est de dire vous les écoutez Merci.